Dans cette vidéo, on va voir comment on peut numéroter un dossier à partir de la page introduction. Donc, avant tout, je vais aller me placer juste après la table de matière ici. Je vais afficher les paragraphes, ainsi je vois les sauts de page qui ont été réalisés. Donc ici, je vais aller dans mise en page. Mise en page, je vais insérer, donc ici, un saut de section. Page suivante, insérer un saut de section et démarrer la nouvelle section à la page suivante. Donc, je clique dessus. Automatiquement, il va me pousser vers la page suivante. Je fais un petit delete pour supprimer le symbole du paragraphe. Et donc là, je vois bien que j'ai un saut de page. J'aurais pu ne pas le mettre et laisser que le saut de page de section. C'est largement suffisant. Le but, c'est justement de pousser cette page et de faire une nouvelle section. Une fois que je vais ici, dans l'introduction, c'est là où je veux qu'il y ait la numérotation juste en pied de page. Je vais ici et je vais insérer, donc, une numérotation de page. Je pourrais le faire directement à partir de là. Mais je peux aussi aller directement dans le pied de page, modifier le pied de page. Ainsi, je pourrais le personnaliser. Par exemple, ici, je peux taper aussi l'information. Je vais premièrement lier au précédent. Je vais le décocher. Et donc là, je vais taper EAC2, dans ce cas-ci. Puis là, je vais faire une tabulation pour aller me mettre en plein milieu. Je tape, c'est « Monter un PC ». Et puis, je fais encore une tabulation. Donc, j'appuie sur la touche de tabulation. Et là, je vais placer la numérotation. Je vais dans « Insertion ». Pardon, toujours dans l'entête de pied de page, je vais insérer, donc ici, un numéro de page. Et je vais dire « Position actuelle ». Et je choisis un numéro qui me convient. Donc, je clique ici. Là, il a placé le numéro. Et je vais aller changer le zéro dans « Numéro de page », « Format des numéros de page ». Et je vais dire « À la suite de la section précédente ». Je fais « OK ». Je me retrouve avec le 4. Je remonte au-dessus. Et là, vous voyez, je n'ai pas de numérotation. Je n'ai pas de numérotation. Je n'ai rien du tout, nulle part avant. Puisque j'avais bien, au préalable, décoché, lié au précédent, avant de noter quoi que ce soit. Une fois que j'ai fait ceci, donc là, je peux fermer. Voilà. Donc, je viens regarder dans la page introduction. Néanmoins, ici, en allant dans la page ici, donc là, je voudrais que la continuité de l'alimentation se fasse. Donc, je viens ici. Et je vais insérer, donc, la numérotation de page. Donc, je vais dans le pied de page ici. Donc, je vais toujours dans mon fameux petit pied de page. Et j'aimerais récupérer, quand même, l'écriture que j'ai mis. Je fais un « Ctrl-C ». Je recopie. Je viens me placer ici. Je vais, bien sûr, d'abord délier. Je vais faire le « Ctrl-V », « Coller ». Voilà. Et puis, voilà. J'ai l'alimentation qui se fait correctement pour les pages suivantes. Si je remonte au-dessus, je constate bien qu'il n'y a aucune numérotation sur les pages précédentes. Et voilà. Et donc, ici, je ferme. Et c'est terminé. C'est terminé.